Ce n'est pas nous la violence, ce n'est pas la violence ! La manifestation a été interdite, il n'y a aucune raison valable pour interdire cette manifestation. Quand les révoltes se sont passées la semaine dernière, beaucoup de gens disaient « mais pourquoi les jeunes crament des choses ? Pourquoi ils ne sont pas en train de faire une manifestation ? » Le comité Vérité pour Adama fait sa manifestation et on l'interdit. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? On est dans une pente extrêmement glissante et c'est terrible. Voilà, regardez-là, vous pouvez filmer. Ils nous ont interdit de marcher à Pombonsoise. Ils nous ont rendus encore plus forts parce qu'on est là. Ça fait 7 ans et on ne lâchera jamais. L'histoire racontera que le peuple français s'est levé, que le peuple français s'est levé pour sa liberté, que le peuple français s'est levé pour dénoncer les violences policières. C'est important qu'ils comprennent aussi que les vies sont importantes et que sans trop, c'est trop. On parle de vie humaine et on parle d'impunité totale de la police. Contre le racisme et l'impunité, on nous empêchera pas de manifester. On a le droit de manifester en France ! Nous sommes tous citoyens français et nous avons le droit de sortir dehors pour manifester notre colère. Et tout est pacifiste. En sortant tous ces policiers, c'est mettre de l'huile sur le feu. C'est priver les citoyens de leurs droits. Ils ont tout fait pour éteindre ça. Le peuple a eu le dernier mot. On s'est quand même rassemblés. On a quand même marché. Et on n'a rien fait de mal. Tout s'est très bien passé. Je suis pour Adama ! Je suis pour Adama ! Vous avez eu le dernier mot ! On voit le gouvernement qui décide qu'on doit marcher, qu'on doit marcher pour dénoncer les autorités policières. Je suis pour le kali. On fait 30 soins. Assel est parti ! Ca saissait vers rien ! Prenez tous ! Passez le noeud ! Pas de mécanisme ! Les gars ! Des gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada